Benoît le Grand Stipe, comment ça se présente ? Là on est à 9 jours du Grand Stipe et pour l'instant tous les cheveux sont verts, tout va bien, donc on espère que ça va continuer sur l'avancée. Il a été impressionnant lors de la dernière épreuve préparatoire ? Oui, il m'a hépatri dans le Murat. Après il y avait pas mal d'absents qui se sont rencontrés dans l'Agrée et donc on espère que la ligne du Murat sera meilleure que celle de l'Agrée. Quels sont ses points forts à ce cheval-là ? C'est un cheval qui s'adapte un peu à tout, aussi bien le terrain que les grands obstacles qui les a passés la dernière fois super bien. Maintenant il y a la distance qui va changer, ça reste un petit peu le point d'interrogation mais il n'y a pas de raison que ça n'est pas, à partir du moment où il n'en fait pas trop en partant. Le Grand Stipe c'est quand même une course mythique, pour un jockey ça représente quelque chose d'incroyable ? C'est un rêve de gosse, tout le cas d'obstacle, quand il vient comme sa carrière de jockey, il rêve de gagner cette course-là. C'est comme le cas d'Amérique pour les trotteurs ou la licence pour le plat. Donc forcément, c'est l'improgé d'une carrière. On en revient à la course de dimanche, quelle est l'opposition principale à tes yeux ? A mes yeux, pour moi, Bellavie m'a été impressionnant la dernière fois. C'est un cheval qui, lui, ne tire pas, qui a vraiment une maturité parce qu'il avait une petite interruption de carrière. Là maintenant, il s'est bien remis dans le bain. Pour moi, c'est le cheval de la course.